Bonjour, mon nom est Gaëlle. Je fais partie de l'équipe de la formation ZUNIT. Comme vous le savez, c'est notre école de leadership qui a pour but de développer des personnes dévouées à Christ, qui influencent la société. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre, un de nos professeurs à la formation ZUNIT. Parlez-nous un peu du niveau 1, comment ça se passe? Les enseignements au niveau 1, c'est de voir en fait les fondations, les fondations de la vie chrétienne. Il y a des cours tels que la parole. On leur enseigne comment lire la parole, pourquoi il est important de lire la parole, de savoir ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas. Donc, l'important, c'est de vraiment être dans cette disposition de vouloir être déraciné, je dirais, de tout ce qu'on a pu apprendre avant, qui n'était pas de Dieu, et de connaître maintenant les réelles valeurs du Seigneur. On est bénis, tu sais, à la formation ZUNIT, d'avoir non seulement des professeurs, mais également des assistants. Tu sais, donc parlons un peu du rôle de l'assistant. Oui, OK. Le rôle de l'assistant, c'est quand même quelque chose de très important, parce que l'étudiant a besoin d'être réconforté, il a besoin de savoir qu'il va dans la bonne direction, puis c'est le rôle de l'assistant vraiment de s'assurer qu'à travers les exercices qui lui sont donnés dans le cours, qu'il puisse vraiment aller dans la bonne direction, puis recevoir ce que Dieu a pour lui, parce que dans le cours, il y a un but, puis c'est important que l'étudiant atteigne ce but. À travers divers exercices, on prie pour lui, on le communique avec lui, on fait des commentaires si c'est nécessaire, puis on s'assure que vraiment l'étudiant aille bien, puis qu'il puisse être vraiment une source de bénédiction pour l'Église. Ils en font une compte parce qu'on est appelés à servir, puis appelés à grandir, surtout à maturer, à devenir des hommes et des femmes dans le Seigneur, pas seulement des enfants de Dieu, mais des hommes et des femmes de Dieu. Amen! Amen! Merci Seigneur! Catherine, je sais que moi et toi, on est appliqués à la formation Zénith depuis de très longues années. Toi, tu es au niveau 1, plus souvent, comme assistante à la formation Zénith. Alors, je sais que la formation Zénith au niveau 1, on entend beaucoup de témoignages par rapport à la transformation que ce niveau et les cours amènent dans la vie des étudiants. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un grand privilège pour moi d'être assistante au niveau 1 parce qu'on voit tellement la transformation dans les étudiants. C'est des fondations chrétiennes qu'ils reçoivent dans leur vie, puis le Seigneur fait beaucoup de guérison émotionnelle dans les étudiants. Il y a beaucoup de restauration familiale. À la suite de certains cours, les étudiants, ils vont pardonner leurs parents, ils vont pardonner une sœur qui avait carrément coupé les ponts avec. Donc, le Seigneur, à travers la formation Zénith, resta en même les familles. Donc, la vie des gens est transformée totalement. Jésus leur est révélé, ce qui veut dire qu'ils apprennent à connaître Dieu au long de la formation. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu de la difficulté à prier, difficulté à lire la parole de Dieu. Mais à travers le cours, après ça, ils nous disent « Ah, c'était facile de prier, j'ai compris comment, parce qu'on montre comment. » J'ai lu la parole maintenant, puis le Seigneur me révèle des choses. Ce qu'il n'y avait pas auparavant, fait que le Seigneur veut faire des grandes choses à travers le cours Zénith pour tout le monde. Amen. Allô, Gaëlle. Ça va bien, Gaëlle. Papa Richard, je sais que pour la formation Zénith, tu es un fort, tu es un seigneur depuis de très longues années, tu vas l'enseigner au niveau de toi. Merci, Seigneur. Donc, Papa Richard, vraiment, je voulais que tu nous parles de la formation Zénith pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Amen. Moi, je veux juste vous dire, la formation Zénith, d'abord, c'est important, une fois qu'on est sauvé, la prochaine étape, d'être sauvé, c'est la transformation. Puis, en fait, l'idée de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu a dit dans Ephésiens 6-10, ça dit « Soyez des chrétiens forts ». Fait que, une fois qu'on est sauvé, qu'est-ce qui est important, c'est que là, il faut s'investir dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous appelle plus que vainqueurs, mais pas plus que vaincus. Ça, ça veut dire que Dieu nous équipe à CFZ pour aller chercher des outils nécessaires pour être des plus que vainqueurs. Puis, c'est là que des fois, les gens ne s'investissent pas suffisamment dans leur vie spirituelle. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que de façon intellectuelle, ils commencent à essayer de concevoir Dieu dans l'intellect, mais ils n'ont pas la force pour vaincre. Tu vois? Puis, la parole de Dieu, elle dit dans Proverbe 24-10, ça dit « Si ta foi est faible au jour de la détresse, ta foi est juste détresse ». Ça veut dire que Dieu t'a conçu pour que tu sois fort. Puis, la force, c'est ça qui renverse les puissances des ténèbres. Puis, c'est là qu'il faut aller chercher les outils nécessaires pour être des plus que vainqueurs. C'est pour ça qu'on fait plusieurs niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, jusqu'à ce qu'on maîtrise tellement bien la parole de Dieu. Parce que quand on sait ce que Dieu dit, on sait ce qu'il ne dit pas non plus. C'est important de savoir que les chrétiens, des fois, ils partent avec ce qu'ils pensent, au lieu de partir avec ce que Dieu dit. Puis, à un moment donné, la maturité, c'est vraiment qu'on rentre dans ce que Dieu dit. Parce que notre victoire, c'est toujours attaché à notre obéissance à la parole de Dieu. Kirk, je sais que toi, tu es professeur au niveau 3 de la formation Zénith. Et le niveau 3, c'est un niveau vraiment qui est beaucoup axé sur le leadership, développer des leaders. Peux-tu nous parler un peu de comment ça se passe au niveau 3? Ça se passe très bien au niveau 3, Gaël. Amen! Ça se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vois qu'au niveau 3, au niveau 1, tu vois les étudiants, ils font de leur base. Niveau 2, les étudiants, ils découvrent leur place dans l'église, comment ils peuvent servir Dieu. Mais niveau 3, tu vois que les étudiants, ils développent vraiment cet aspect-là dans leur vie où ils commencent à être utilisés par Dieu et comment ils le font. Au niveau 3, c'est bon parce que la manière dont on enseigne, comment le cours est fait, c'est vraiment pour qu'ils puissent développer ce désir-là. Et qu'ils soient, mettons, dans une équipe de service, qu'ils soient dans le leadership, dans un groupe connect, peu importe. Il y a une façon que Dieu veut les utiliser et Dieu veut les équiper. Ils vont commencer à expérimenter, que ce soit à travers les dons spirituels, que ce soit à travers les faits, Dieu. Ils apprennent comment donner des conseils, comment bien gérer, le reconnaître, ou même comment établir, eux, maintenant, les bases dans d'autres personnes. Parce qu'au niveau 1, c'est nous qui avons établi les bases à l'intérieur 2. Mais niveau 3, on les éduque à pouvoir eux-mêmes établir des bases dans d'autres personnes, puis affermir ces bases-là. Donc au niveau 3, c'est vraiment là pour que les personnes expérimentent Dieu à un autre niveau. Dieu les a fait du bien, mais maintenant Dieu veut les utiliser pour qu'eux puissent faire du bien à d'autres personnes. Donc au niveau 3, c'est un niveau assez extraordinaire où les gens voient la main de Dieu, pas seulement pour leur vie, mais comment Dieu veut faire les toucher pour toutes les autres personnes aussi. Puis ça rejoint vraiment la mission de notre Église pour influencer la société. Exactement. Je pense que c'est le dernier. Mais c'est vraiment super intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci à toi d'avoir invité. Ça fait plaisir. Je vous encouragerais, ceux qui ne sont pas encore inscrits, de vous inscrire. C'est très important parce que Dieu vous appelle à être plus que vainqueur, pas être plus que vaincu. Donc on vous attend vraiment à la prochaine session en grand nombre et on a hâte de vivre cette session avec vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, guys, on peut vraiment conclure que MCI, c'est une Église qui fait la différence. Nous devons… Merci.